Une exclusivité ASCO, la cuisson étape par étape. Comme dans les fours professionnels, on va pouvoir choisir le type de cuisson et pouvoir multiplier les étapes, une, deux, trois. Je prends l'exemple pour l'utilisateur. J'ai coloré mon petit mignon de veau. Maintenant, je veux le saisir. Je vais par exemple utiliser, et on va aller voir ensemble sur cette préparation, dans le petit plus qui est là-haut. Cuisson étape par étape. C'est très important parce que vous pouvez choisir à tout moment l'intégralité de vos programmes. Là, en l'occurrence, on va partir sur une chaleur tournante, 180 degrés, et on va demander cinq minutes. Et on va valider. Ça, c'est notre premier programme. Il vous en propose ensuite un deuxième. Donc, le deuxième, on va cliquer là-dessus. On va choisir un peu d'humidité. On va prendre cette partie-là, avec donc la partie cyclonique qui va nous permettre d'amener un petit peu d'humidité une fois toutes les six minutes. Et on va lui mettre 12 minutes. On va le valider. Et la température, on va lui demander 95 degrés. Et on va valider. Et on va donc avoir deux phases. Et on pourrait avoir ensuite, à la fin de cette cuisson, une phase de maintien en température, si on voulait. Si on imagine que l'utilisateur ne veut pas le manger tout de suite, on peut imaginer deux minutes. On est sur une viande de veau. On va la garder un petit peu rosée, 61 degrés. Voilà. Et là, on peut choisir éventuellement 50 minutes parce qu'on veut la garder à la bonne température. Voilà. Et là, je revalide. J'ai mes trois étapes qui sont validées. Il suffit maintenant d'appuyer sur ce bouton-là. La première phase va monter à 180 degrés. Et à ce moment-là, dès qu'on va obtenir nos 180 degrés, on va, à ce moment-là, enfourner notre petit mignon de veau. Donc, vous avez enfourné votre produit. Une première étape à 180 degrés durant cinq minutes. La deuxième étape qui va se faire toute seule, exclusivité ASCO, elle va se mettre en route. Une position, donc, avec une injection d'appeur toutes les six minutes, pendant 12 minutes à 95 degrés. Et un maintien de température à 61 degrés. Ce qui vous laisse largement le temps de rester avec vos invités. Et ensuite, donc, d'avoir un morceau de viande que vous allez couper sur votre planche. Et présenter à vos invités dans les meilleures conditions possibles. Excellent appétit à vous et à très bientôt sur ASCO et ses petits tutoriels.